Et salut tout le monde c'est Dina, c'est moi et Saphira et Pixi On se retrouve aujourd'hui pour quoi ? Pourquoi Pixi ? Pour une vidéo sur Disney Bah pas du tout en fait Non pas du tout en fait Alors voilà on a été voir l'avant-première de... Ah merci on a des accessoires On a été voir la petite avant-première des animaux fantastiques Donc pour aller très vite on n'est pas du tout des spécialistes du cinéma Et on n'est pas non plus des... Enfin en tout cas en ce qui me concerne Je ne suis pas non plus une personne qui pose son cerveau avant d'aller au cinéma non plus Donc voilà on n'a pas la vérité On n'a pas... voilà Et donc on va parler des animaux fantastiques 2 Les crimes de... Crimes de Grindelwald Donc on va dire... On va faire une partie sans spoil qui va être très rapide Comme ça si vous voulez pas nous entendre déblatérer des heures Même si vous avez vu le film vous pourrez sauter après Alors Pixi on va commencer Attention on n'explique pas pourquoi on a aimé Pourquoi on n'a pas aimé Tu dis juste ton avis Ah mais je voulais raconter la soirée d'abord Ah bah vas-y allez Alors ce qui s'est passé c'est qu'il y avait une petite soirée avant-première avec ta gueule Qu'est-ce que je voulais dire ? Une soirée avant-première On a fait une soirée avant-première dans un cinéma à côté de chez moi Où ils diffusaient le premier volet Donc les animaux fantastiques en VO s'il vous plaît Et après on avait droit à l'avant-première au film numéro 2 Comme ça si on ne se souvenait plus du 1 Et bien voilà Et juste avant on avait droit à un petit spectacle de jeux et de lumières Je vous mettrai le... C'est un collègue à moi qui fait des spectacles magnifiques de jeux et de lumières Je vous mettrai sa page Facebook dans la description Voilà C'est vrai que c'était génial Il a mis 3 jours il a dit pour tout installer Et ça a mis une ambiance sympathique pour un petit ciné on va dire Et moi et Saphira on avait... Moi j'avais jamais été voir un film en VO au cinéma Donc c'est vrai que c'était vraiment pas mal du tout Donc voilà Hashtag team VO au Québec Non c'est vrai que ça change tout le temps regarder en VO Non moi ça m'a pas dérangée Je comprends pas pourquoi il y a des gens qui sont drastiquement contre Enfin bon On n'est pas là pour parler des VO Mais voilà Alors Pixy tu commences Tu es l'invité sur la chaîne même si on est chez elle Alors il squatte chez moi et c'est moi l'invité Ah bah oui Tu dis face là tu es dans notre univers T'es chez moi La porte c'est là-bas Bah moi je suis pas du tout du tout spécialisée en cinéma Je veux dire ah bah c'était bien c'est de la merde Moi pour ma part j'ai adoré Parce que je comprends pas pourquoi est-ce que certains ont pu crasher Sur le premier disant ouais ça respecte pas Harry Potter Désolée le monde magique c'est pas que Harry Potter et Poudlard C'est vraiment le monde entier Et ça j'aimais bien le fait que Du fait qu'on a aucune idée de ce qui va se passer dans la suite Et on a des surprises jusqu'au bout quoi C'est... voilà Qu'est-ce que je voulais dire encore ? Non ça sera pas Bah euh... En gros t'as aimé En gros j'ai bien aimé moi Moi j'ai aimé en tout cas Moi pour revenir rapidement sur le premier Mais très rapidement on s'en est pas là pour parler de ça J'avais été bien surpris Parce que voilà c'est comme on en a parlé Ça fait... ça suit vraiment le public C'est un peu plus mature qu'Harry Potter C'est un peu plus sombre donc c'est bien Après... après voilà C'est vrai que c'est compliqué Surtout avec le deuxième De bien séparer de l'univers Harry Potter Mais euh... Mais le premier ça a été Pour moi c'était pas un chef-d'oeuvre C'était pas... je l'ai pas vu trente fois Mais euh... ça a été Sinon pour l'avis de ce film là Sans trop en parler c'est très dur C'est vrai hein C'est très dur d'en parler sans spoiler Parce que moi pour ma part Je voulais pas du tout me faire spoiler Parce que... Alors je suis... Depuis que les bandes annonces Comme faisait la vidéo de... Je fais référence à la vidéo d'Oddbuck Sur les bandes annonces Je le regarde plus du tout Moi j'attends de voir le film S'il m'intéresse Parce qu'après on se fait une idée Plusieurs fois j'étais déçue Je me faisais une idée De tel scénario sur tel film Et j'étais déçue Parce que je m'attendais à beaucoup Il y a beaucoup de Disney Donc j'étais franchement déçue Parce que je m'attendais à des trucs de fifou Surtout que tu l'as vraiment plus apprécié Grâce à ça en fait Bah c'est ça Parce que moi je l'ai apprécié Parce que j'ai juste été spoilée Vite fait Parce que je voyais la photo des acteurs Et c'est Machin va interpréter Machin jeune Voilà super Ouais 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 Mais sinon moi j'ai pas dit Je me suis pas spoilée Bonjour Non mais moi Tout le monde connait mon avis Sur le premier Que je disais que Pour moi ça m'allait pas Parce que C'était un film Sur Robert Dragolo Alors normalement Les animaux fantastiques Mais juste Un book Qui fait référence A des animaux C'est tout Bon après J'ai bien aimé Quand j'ai vu le premier Là on l'a revu hier Je l'aime bien Le deuxième C'est une autre histoire Avant que ça fière a continué Juste pour dire J'ai plus facilement compris Le premier En VO du coup Alors que j'avais eu du mal Non le VO M'a pas du tout J'ai dû regarder Deux trois fois En VF Pour comprendre Alors qu'en VO Mais pour moi C'était fluide Et pas parce que Je me souvenais forcément Tu vois Ça tu mettrais au début Mais le premier On l'avait déjà vu Tous les deux Donc on a vu les deux Il y a deux ans Ah oui on l'a vu ensemble Au cinéma C'est vrai Donc c'est la tradition Pardon Safira On t'a coupé Vas-y C'est bon je m'envoie Le deuxième Tu disais Non le deuxième Non j'ai été hyper déçue J'ai pas du tout aimé Donc Elle nous expliquera pourquoi Dans la partie spoil Attention Parce que tu peux pas en parler Ah oui non Je peux pas en parler Sinon je t'évole Sinon attention C'est un film très divertissant Il est bien Il est bien Mais Non Tu m'as dit Ça te donne pas envie De voir la suite Non j'irai sûrement Et certainement Pas du tout voir Le troisième Quatrième Cinquième Ah bah si Il va y en avoir cinq Je vais regarder dans la nuit Ah Ça je l'ai deviné Je l'ai deviné Qu'il y en avait Quatre ou cinq Donc voilà On sait Enfin on suppose Qu'on pourrait aller plus loin Sans spoiler Mais Oui mais non Nous on a pas préparé On a rien préparé Donc attention On va parler des spoils Dans pas longtemps D'ailleurs on va peut-être Se mélanger un peu Les pinceaux Parce que moi j'ai pris plein de petites notes Et j'ai pas du tout marqué dans l'ordre Moi j'ai rien noté Comme d'habitude Attendez Avant Juste avant de passer à la partie spoil Je vais juste aller voir Moi je suis spontanée Si je peux pas dire aux personnes Si je peux pas dire Ouais bon ça c'est plus une question J'ai trouvé Ouais on peut le dire Dans la partie non spoil Ça Vous avez pas trouvé Que dans celui là Par rapport à l'autre Il y a beaucoup de plans Très proches des visages J'ai trouvé ça super étrange Surtout au début Surtout au début Quand des personnages rencontrent Il y a des retrouvailles Ouais je trouve Que c'est super proche Et la caméra Elle est pas souvent fixe Bon ça c'est un souci de réalisation Mais je regarde Blablabla Ça je peux le dire Ça aussi c'est pas non plus du spoil Mais il y a encore une utilisation Des niffleurs Beaucoup trop marketing Hop On en parlera un peu plus Parce que c'est vrai Que ça pourrait spoiler Je peux pas dire ça Ouais ils sont bien mignons Mais bon Parce que je vais faire comme si Vous n'aviez même pas vu Les bandes annonces Un peu comme ça Moi je suis sûr De pas spoiler du tout Et ouais voilà Non non après C'est vraiment que C'est vraiment que dans le spoil Donc est-ce que vous êtes prêts Pour le spoil les filles Allez Donc au revoir Un A partir de maintenant Il y aura du spoil Même jusqu'au twist final Donc par pitié Soit vous vous en foutez Soit vous l'avez vu Alors déjà Pixie En pouvant spoiler Maintenant Tu peux nous dire Juste ton avis Pourquoi tu as tant aimé Mais tu m'as dit Qu'il y avait des trucs Je me souviens Tu m'as dit un truc Qui t'avait fait bizarre Quand même Je sais plus ce que c'était Mais tu me l'as dit Dans la voiture hier Qu'il y avait un truc Que t'avais pas très bien apprécié Je sais plus Ah oui non C'est qu'un détail Du costume Parce qu'en fait Quand on voit les capes Des élèves de Coudlard On va dire dans les années 20 Je m'attends Parce que tout le monde Depuis des générations Des générations Ont tous des capes noires Et là on voit un bleu Bon le bleu il est bon en soi Mais ça fait vieux cosplay Je trouve Même les écussons De chaque maison Je trouve que c'est Que ça a été cousu Vraiment à la va vite On dirait que ça a été fait À la dernière minute Genre Et si on changeait La couleur de la cape En bleu Oui mais Maurice Aviran L'avait pas remarqué vous voyez Mais c'est bien C'est bien ça prouve Que les détails sont importants C'est ça Et moi les costumes Je fais vachement attention Parce que c'est ce que Des fois c'est ce que je préfère Dans un film Et sinon J'étais très surpris Par le dénouement final Mais je pense que ça On en parlera tout à l'heure Vous mieux en parler Un peu plus tard c'est sûr Mais C'est une catastrophe Il y a plein de choses A te dire Non parlons pas tout de suite En pouvant spoiler Déjà Moi je trouve Je sais pas si on peut dire Que c'est dommage Mais c'est peut-être Parce qu'on a vu Le premier film juste avant J'en ai parlé avec Saphira ce matin Je trouve que Toute la fin du premier Est très vite oubliée Du style Jacob et Queenie Se sont séparés Ils se revoient Mais tout de suite Hop ils sont ensemble Tu vois Qu'est-ce qu'il y a d'autre Grindelwald il se fait capturer Hop tout de suite Il est libéré Je me dis que c'est C'est dommage Enfin en même temps Je sais qu'ils veulent avancer Dans l'histoire Je le comprends Mais en fait Ce qui faisait une bonne fin Au premier film Fait un départ trop rapide Au deuxième Tu vois ce que je veux dire Je dis pas forcément Que c'est un défaut Je dis que C'est dommage Voilà Je veux pas faire mon Je veux pas faire celui Qui cherche la petite bête Mais je sais pas Ce que t'as pendant à penser Toi là dessus Bah c'est vrai que le début Moi en général J'ai toujours du mal Avec les débuts du film Parce que Pareil Je me dis Qu'est-ce que ça va être Dans quoi je suis tombée encore Et puis là je vois Je vois l'évasion Je la trouve pas si spectaculaire Je m'attendais Elle est dit Mais c'était vu A 10 km Ça feral Elle avait vu venir Moi pas forcément Moi je l'ai vu venir Mais à 10 km Que c'était pas lui Que c'était l'autre Je l'ai vu Mais à Par contre Je trouve ça une petite Que l'autre Qui était à fond Sur la présidente C'est vrai Mais après on sait Qu'il a réussi Qu'il a essayé De les convaincre Qu'il a réussi A convaincre Beaucoup de gardiens Mais justement Il dit ça Et tu vois le gars Mais non c'est pas possible C'est forcément pas lui Ils ont forcément échangé Tous les deux Et ça a pas loupé Qu'est-ce qu'il a passé Pour moi c'était Mais gros comme une maison J'ai vu ça dès le début Je me suis dit Ouais vas-y c'est bon Je le sens pas Je le sens pas Par contre Il y avait une chose Que j'avais bien aimé C'était la référence Ben forcément Avec Nicolas Flamel Et la pierre philosophale Là on parle pratiquement Enfin pas à la fin Mais bien au milieu Même si on n'en parle pas beaucoup J'aime bien ces références Ben qui montrent que Dumbledore Et puis Nicolas Flamel Ont eu des liens Assez longtemps Entre eux On sait pas quand C'est quand est-ce que ça va se finir Je m'attends presque Que dans un prochain film Nicolas Flamel Vienne à Poudlard Pour dire Cache la pierre philosophale Parce que peut-être Grindelwald la cherche Oui c'est vrai Peut-être que c'est ça aussi Le but On sait pas trop A quel moment Dumbledore et Grindelwald Euh Dumbledore et Nicolas C'est du proche De l'année d'Harry Potter Parce qu'il la récupère Ah bah oui Il récupère la pierre À la banque À Grid Et il l'amène à ce moment Peut-être qu'il la cache Dans Dans le coffre D'Harry Potter À ce moment-là Peut-être que ça va changer Chaque fois ça va changer De cachette Tellement qu'elle est convoitée Cette pierre Moi je pense que ça Je pense que c'est un des buts La pierre philosophale Vu qu'on la voit C'est un des buts De Grindelwald Bah ils peuvent aller Très loin là-dessus Parce que comme Je vous l'ai dit J.K. Rowling avait répondu À une interview Comme quoi Elle avait beaucoup plus Imaginé de choses Sur Grindelwald Et Dumbledore Que sur Dragono Justement Elle dit Il a rien de spécial À part qu'il préfère Il est plus à l'aise Avec les animaux Qu'avec les humains Elle a dit Que pour elle C'était pas un personnage Avec une histoire C'est pour ça Pour moi Je trouve que la saga Des animaux fantastiques Faut pas prendre Comme Harry Potter Ou que c'est forcément Une suite Moi je pense que Cette saga là Faut prendre un film Quand les cinq vont sortir Un film à part entière Parce que ça Ça fait partie de l'histoire Forcément du monde magique D'Harry Potter Ce qui se passe dans le passé Donc ça fait partie De l'histoire du monde magique Je pense qu'il faut prendre À part chaque film Faut pas dire Ça y est les films de Guidova C'est la suite Des animaux fantastiques Ça fait partie de la même saga Parce que je pense On va suivre Norbert Dragono à chaque fois Mais il faut pas Prendre ça comme une suite C'est vrai qu'on voit bien Quelques animaux fantastiques Mais c'est beaucoup moins Que dans le passé Parce que t'as pas de fil rouge T'as pas vraiment de fil rouge À part entière Ouais Mais c'est vrai que je suis d'accord Avec Saphira pour ça Bon ça c'est vraiment Un détail microscopique Mais c'est vrai Qu'ils auraient pas dû appeler ça Les animaux fantastiques Ils auraient dû appeler ça Les aventures de Norbert Dragono Les animaux fantastiques Et les aventures de Norbert Dragono Les grimes de Grenada Voilà mais après c'est un détail Je vais peut-être vous envoyer là Mais c'est pas Enfin Enfin les animaux fantastiques On voit là C'est pas Ils ont en rajouté justement Pour avoir des nouveaux personnages Mais franchement Et Saphira est déçue pour une chose Pixie va Elle est obligée d'être d'accord Mais Saphira trouve sa cucu Pixie doit trouver ça mignon Tous les animaux fantastiques Ont un côté Mignon Je veux dire On est dans la partie spoil Non franchement Attrapez le petit truc avec ça Avec le petit pompon Que vous trouvez à 250 À l'intermarché Vous voyez Bah c'est Oui c'est mignon Mais bon Mais du coup Ça rend le truc super facile C'est ça Mais personne Je me dis Vu que là ce truc Il fait quand même Il est quand même énorme L'animal en soi Il est énorme Tu te dis C'est le truc le plus dangereux De l'univers Je m'approche pas Bah justement Vu qu'il a fait des études Sur les animaux fantastiques Il sait que Bah que ça Ça lui fait faire Ça le calme quoi C'est un gros chat C'est mignon Mais bon à chaque fois A limite Ça fait un peu Les animaux sont quand même Assez ridicules quoi Bah ça enlève En fait ce que voudrait Saphira C'est vraiment Elle voyait plus Un côté vraiment dragon Méchant jusqu'au bout Tu vois Pas forcément Mais tu vois Une autre façon Pas de l'attraper Parce que dès qu'il voit Une petite peluche Il devient tout mignon Ah c'est peut-être son poids faible Ouais mais bon Je trouve ça un peu Donc du coup On peut revenir En parlant d'animaux On peut revenir un peu Sur les nifleurs Parce qu'il y a que les nifleurs Et cette espèce de Qui sont vraiment mis en avant C'est vrai Forcément Des bébés nifleurs Avec des couleurs différentes Oh des bébés Vous les voyez Vous les voyez pas venir Vous les différentes peluches Avec les différents nifleurs Mais ça va Parce qu'on les a pas Beaucoup vu On a surtout vu Le papa je suppose Le gros nifleur Les petits On les a vus au début Oui C'était Mais ouais Pourtant il avait bien marqué Sur son mot J'emmène les nifleurs Tu vois Oui Donc Peut-être que les enfants Peut-être Peut-être Je regarde ce que j'ai marqué D'autres Ils voulaient parler d'autres Tu vois par exemple Je trouvais le plus impressionnant Pour la créature Qui avait sous l'eau Oui C'est vrai que ça faisait plus Ça faisait plus impressionnant Même si je comprends toujours pas Comment fonctionne sa valise Et sa cave A lui Mais C'est la magie D'une image à l'autre C'est un truc de grandissement Il y a un truc Bon je l'ai marqué Peut-être que je ne l'ai pas compris Mais il est interdit à Norbert De voyager Mais en gros Il lui est interdit de voyager Mais c'est juste pour Une scène d'action au final Le moment où il est détecté Dans l'institut de la magie Où il est repéré Sinon il n'y a personne Enfin il ne se cache pas plus que ça C'est vrai Je n'ai pas l'impression Que ça l'est beaucoup handicapé Et on se disait avec Saphira Dans les bandes annonces On a l'impression Qu'il va A Paris pour chercher Grim Dunbad Alors qu'en fait Il va à Paris pour aller chercher Tina En fait il s'en fout De ce qu'elle lui a demandé Dumbledore Bah oui En fait il s'en bat les steaks D'aller chercher Grim Dunbad Tout ça pour dire Que sa copine a les yeux D'une salamandre J'avoue que c'était mignon Sérieusement Parce que justement Lui il ne s'est pas parlé Aux femmes Vraiment pas Et du coup il a essayé D'écouter Jacob Et puis comme un animal Sous l'eau Des yeux de braise Dans une mare Non non c'était mignon Faut l'avouer Avant de plus parler Des personnes Il sait faire avec les grosses bêtes Mais avec les femmes C'est pas la même chose Il sait reconnaître les monstres C'est ça Je vais juste On va juste parler tout ça Avant de parler des personnages Tu vas couper tout ça Voyons voir Je sais pas J'aime bien Non ça c'est à la fin Je préfère le garder J'ai trouvé Je sais pas vous J'ai trouvé Poudlard Super vide J'ai trouvé Poudlard Super blanc Ouais Super clair en fait Moi j'ai trouvé vide D'accord c'est cool On voit une salle de classe Oui vide aussi Mais à chaque fois Qu'on voit George Dumbledore Un moment il est devant Il n'y a rien Ils n'auraient pas pu faire Un petit Ils n'auraient pas pu faire Un petit je sais pas Des gens qui jouent au Quidditch Des élèves juste dans la cour Un peu plus loin non Après Poudlard C'est pas la scène principale non plus C'est pas l'élément central Oui 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 Mais je trouve que c'était un peu dommage C'est bien qu'il ait montré Un petit peu Mais c'est pas Mais moi je sais pas Je les trouvais super Plants Genre ils avaient foutu Un coup de peinture Bah ça ça se passe aussi Avant les Avant Oui mais même quand Harry Il arrive la première année C'est pas aussi Plants Donc j'ai marqué J'ai trouvé que le placement des animaux Était assez correct C'était pas comme dans le premier Où c'était pas du tout Il les cherchait Mais ça avait rien à voir Avec l'histoire Là c'est au moment où Croyance Ouh là il y a plein de choses à dire Sur les personnages Mais on en parlera plus tard C'est vrai que c'est assez justifié Quand il y a des créatures fantastiques C'est les défenseurs Les chats Là tu retrouves ceux du premier Et puis t'en as La grosse bête Qui va sauver du cirque Oui 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 Et puis on voit les chats Qui défendent Avec la manie Qui fait super peur d'ailleurs Je me suis dit J'ai marqué aussi Comment la VF va faire Parce qu'il y a pas mal De petites blagues Autour de français anglais Et je sais pas Comment ils vont faire Ça va faire comme Tous les films Anglo-saxons Ou alors américains Quand il y a des passages En français Ça sera pas changé T'auras quand même Les mêmes voix en français Sauf que ça sera Ouais parce qu'il y a vraiment Un moment où Queenie arrive Elle parle Et puis désolé Mais je comprends rien Ce que vous dites Et Peut-être elle parlera Une autre langue Ouais bah ouais Elle va parler une autre langue Et puis Elle va dire Je ne comprends pas Ce que vous dites Il y a plein de petites blagues Comme ça sur les français Qui sont rigolos Et qui du coup En VO sont drôles Alors qu'en VF Peut-être qu'on aurait Juste souri A peine Donc ça c'est Pareil c'est à la fin J'ai marqué Bon ça ça a un rapport Aussi avec ce qu'on a dit Tout à l'heure Je trouve que croyance Revient trop vite Il a survécu Boum allez ça y est Hop il a réintégré Boum D'accord Non non ça va je vais bien J'ai atterri dans un cirque Et je trouve que Malgré qu'il ait un rôle Secondaire entre guillemets C'est quand même Le personnage le plus important On va dire Parce que c'est tout le monde Qu'on cherche C'est lui qu'on cherche partout Et tout ça Bah il fait rien Je cherche Je cherche ma maman Scène d'après Mais je cherche ma maman Bon d'accord Voilà J'ai marqué Faire 5 films N'est pas une excuse Pour mettre autant Les personnages de côté Genre il y a des personnages Comme Nagini Et Croyance justement Qui sont trop mis de côté Et moi je trouve qu'ils ont mis Trop de nouveaux personnages Pour pas assez s'attarder sur eux Voilà mais c'est ce que je dis C'est pas parce qu'il y a 5 films Qu'il va falloir s'attarder Sur les nouveaux personnages Plus tard tu vois Moi j'en attendais vachement De Nagini Et au final Et de l'état Personnellement L'état les strange aussi Tu vois Et au final Bon elle a eu un comportement Très héroïque Mais on en parlera Quand on parlera de la fin Alors voilà Il y a toute une histoire Alors que j'adore Moi c'est Jacob Et Queen Queenie Ça doit être mes personnages préférés Et je trouve qu'il y a C'est l'un des trucs Les plus intéressants Qui se passe pour moi Dans tout film Même si ça reste classique C'est pour vivre ensemble Il faut passer du côté obscur En gros C'est ça Et le truc Qui me Qui me fait du Comment dire Qui me fait du mal Mais le truc Qui m'a dérangé C'est le fait que D'accord Elle elle voudrait se marier Mais pourquoi Obligatoirement Ils peuvent très bien Vivre ensemble Sans se marier Bah tu sais Tu sais encore La pression des années 20 Dans les années 20 C'est vrai que Une femme Elle a pas Dans le monde des moldus Elle a pas le Elle a pas Elle a pas une carrière Elles sont Le but d'une femme Elle a été élevée pour ça Je suis désolée C'est un peu C'est un peu pas féministe Mon discours Mais c'est comme ça C'est l'histoire qu'il a voulu Les femmes vont être élevées Jusqu'à Les années 60 Jusqu'à mai Enfin les années 60 Quand elles vont se rever Quand il y aura mai 68 Et tout ça Mais elle va être élevée Pour Se marier Et avoir des enfants Et tenir Voilà Pour être une femme au foyer Et si tu te maries pas Alors que t'as déjà 25 ans Bah tu trouveras jamais personne J'avoue que j'avais pas vu ça Et je pense que c'est la même chose Du nom des sorciers C'est juste la pression de la société Qui veut ça Parce que c'est vu que là On voit forcément Avec nos yeux À nous De personnes Vivant dans les années 2000 Où les femmes Elles ont une carrière Elles peuvent vivre toutes seules T'es pas obligé de te marier Pour être heureux Mais à l'époque Tu devais te marier Enfin si tu te mariais pas Limite T'étais Ils auraient dû Ils auraient dû faire une Enfin voilà Maintenant je le sais C'est vrai que j'ai du mal A me placer Mais ils auraient dû faire une petite phrase Tu sais Pour bien me le rappeler Ils auraient dû penser à moi Mais Saphira Qu'est-ce que t'en penses toi ? Toi aussi tu m'as dit Que t'avais bien aimé Que c'était mignon Et c'était l'une des seules choses Qui t'est vraiment intéressée Ce que Queenie avait Comme dilemme Moi j'aime bien Même si je sais Comment ça va finir Mais Pour se mettre du côté De Grindelwald Lui apportera Ce qu'elle veut Alors que lui Il est Non mais On peut être Ensemble Sans forcément Et se marier Et c'est bien Parce que c'est mignon Parce qu'elle se bat Pour son amour Donc Même si on sait Comment ça va finir Elle va sûrement Ou se rebeller Contre Grindelwald Ou elle va au bras Je ne veux pas être ici Finalement Ou devenir la future D'Aquador Moi j'ai peur Qu'elle se sacrifie Ou un truc comme ça Ça me fait trop peur Tu sais Il faut s'attendre à tout Parce qu'il n'y a pas Énormément de morts Ou du moins Pas énormément de morts De personnages Qu'on est très proche Attends On n'est qu'au deuxième film Si jamais Il y a la même bataille finale Que dans Harry Potter Ils vont s'enchaîner Alors en parlant De bataille finale Non Avant de parler De la bataille finale Les personnages Norbert Dragono Toujours pareil N'est ce pas Moi j'adore J'adore New Scatwander Il est charismatique Il est mignon Ensuite On a Tina Que je trouve Pareil au même Et moi je trouve Qu'elle a eu Vachement moins d'importance Que dans le premier Donc C'est un peu C'est un peu Enfin Il y a eu un malentendu Vous l'avez vu Vous vous en moquez Mais il y a un malentendu Elle a cru qu'il allait se marier Enfin Un espèce de truc Du coup Ils se font une petite guéguerre Une petite guéguerre T'as fait un bisou Enfin voilà J'ai toujours eu du mal Parce que je ne t'en parle plus Le personnage L'actrice Elle ressemble trop A Christine and the Queen Donc je n'arrive pas Ah c'est vrai Qu'il y a une ressemblance Jacob Toujours pareil au même Je trouve Génial Je trouve d'ailleurs Qu'il devrait être L'une des seules pointes d'humour Parce qu'il met de l'humour Un peu parfois Des moments Où il n'en a pas besoin Et lui suffit Parce que C'est jamais dans l'exagération Ça fait super bien Tu ne connais pas Le monde magique Il découvre C'est un des En fait on a envie D'être à sa place Le seul problème Que j'ai eu avec Jacob C'est que Alors lui Par chance Il a pu se souvenir de tout Alors même s'il parle Par histoire De Il n'a pas Des souvenirs malheureux Mais heureux Moi je ne comprends pas Un oubliette C'est un oubliette Que tu sois heureux ou pas heureux Tu as oublié Tu ne peux pas te souvenir Comme ça Pour moi Ce n'est pas crédible Ce n'est pas du tout crédible Pour ma part Après ça ne me dérange pas Parce que du coup Il s'entend toujours Avec A mon avis Queenie a dû beaucoup lui raconter Aussi De lui dire On a fait ça On a fait ça Mais ça aurait été plus logique Qu'il dise vraiment Ouais Queenie Elle m'a beaucoup parlé Et du coup J'ai des trucs Qui me reviennent A peu près en mémoire Que plutôt Oh non non Je m'en suis souvenir Il s'en est heureux C'était sympa Pour parler de problèmes Des gentilèges Pendant que j'y pense Parce que Ça c'est des filles En sortant de la salle Qui l'ont dit Qui m'ont fait remarquer C'est l'épisode précédent Quand il veut attirer Une niffleur près de lui Il attire les bijoux Qui en lui Et dans le deuxième Alors que ça a été précisé Plus d'une fois Il dit bien Action niffleur Et la fille qui en a parlé Les êtres vivants C'est impossible C'est impossible Après attention Voilà C'est une facilité scénaristique Je ne vais pas rester dessus Deux siècles Mais on le souligne On l'a remarqué Tu l'as remarqué aussi ? Oui C'est pas Voilà on est d'accord C'est pas En fait moi je n'ai même pas Fait attention Ah bah voilà Attention au costume On les sort refait C'est notre spécialiste costume Autre personnage Donc il y a plein de nouveaux personnages Qui sont arrivés On va commencer Les dalles estrange Je trouve qu'elle a été Vite balancée Je trouve Ils ont voulu mettre Plein de flashbacks Ou de trucs Sur son passé Et au final On a C'est pas assez Pour qu'on s'attache à elle Moi je me suis dit On s'attache à elle On sait que c'est L'ancien amour De Norbert Que c'est la fiancée De son frère Et puis la meuf Elle arrive à la fin Elle raconte son histoire A propos du bébé Etc Bon ça on en parle plus tard Qui meurt dans le Titanic Et puis voilà Genre elle est dans le Titanic Et puis elle arrive Et puis elle fait Bon allez je m'ennuie Je vais me battre contre God Dans le vague Et puis je vais dire Je t'aime Vers les deux frères Comme ça on se demandera A qui je l'ai dit Et puis je vais me battre Et je vais mourir Ouais je trouve ça un peu Un peu vite fait bien fait Comme sa discussion avec Dumbledore Je te rappelle On en a parlé hier soir Avec ça ? Sa discussion avec Dumbledore Oui voilà Vous ne m'aimiez pas Ah bah oui je suis méchante Mais si je t'aimais beaucoup Mais non parce que Non c'était quoi Vous pensiez que j'étais stupide Bah non c'était pas stupide Ah bah non c'est parce que Je suis méchante C'est vrai que c'est un peu Non bah c'était gentil Au revoir C'était quoi cette conversation Ça sert à quoi C'était juste pour dire Qu'ils ont voulu La rendre importante Mais je sais pas Il a manqué Oui mais ça a pas Ça a pas marché Par contre Ils ont tout fait Pour qu'on pense Qu'elle soit méchante Comme sa cousine Bellatrix Du coup C'est pas trop sa cousine Moi je pense que c'est plus Une grande tante éloignée Oui en fait Après le souci C'est que quelqu'un Qui est pas spécialiste Des familles Dans Harry Potter et tout S'il voit l'estrange Bah il va dire Ah bah oui c'est une cousine Avec Bellatrix Alors que je trouve Qu'on n'a pas assez De pas assez de moments Non non c'est Voilà Mais c'est juste pour dire Qu'ils ont voulu Nous faire croire Jusqu'à la fin Qu'elle serait du côté obscur Alors qu'en fait Pas du tout Contrairement à Queenie Par exemple Contrairement à Malfoy aussi Et en parlant Voilà On a fait des tas Bah le frère Hanorbert C'est un figurant Il a pas Sérieusement Il est C'est un peu grand chose On a pas trop Il y a un petit câlin A la fin avec son frère Mais on s'est pas attaché à lui On l'a plus vu Pas comme un méchant Mais comme un Non mais il servait à ça Il servait J'ai appliqué La copine de mon frère Et puis À la fin Il est au milieu de l'affiche En fait Ouais Voilà Mais c'est juste ça Il sert vraiment à rien Après Nagini Donc il a fait beaucoup débat Ne sert pas à grand chose Même si Malgré le fait Qu'elle sert pas à grand chose Et bah je me suis beaucoup attaché à elle Quand même Moi je pense que comme tout le reste Ça va être plus développé Plus tard Parce que je me dis Je préfère qu'on en parle pas beaucoup Là maintenant Sauf que si on déballe tout Dans un ou deux films Là je suis d'accord Après on se dit Putain C'était fait à la va vite Moi je pense Bon je vais encore revenir Sur mes des liens Harry Potter Mais peut-être que plus tard On va peut-être voir Le jeune Tom Jedusor Peut-être qu'il va avoir des liens Et puis Qu'est-ce qu'il va faire Qu'est-ce qu'il va faire Qu'elle va passer Du côté bien De la magie Avec croyance Vu qu'elle veut le protéger Quand même Et puis Je crois pas qu'elle veut Réjoindre Nickelodeau Et qu'est-ce qu'il fait Qu'après elle va rejoindre Le côté noir Peut-être c'est à cause De ce qui se passe Avec croyance Elle va souffrir Et puis c'est quand Quoi qu'il arrive On suppose que pour croyance Ça se terminera pas bien Dans la logique On aura entendu Parler de lui avant C'est obligé Je crois que ça se terminera mal Pour lui Du coup Vu qu'elle était attachée à lui Elle va voir Plus ou moins se venger Ou autre comme ça Et puis c'est à ce moment là Ou bim Elle va rencontrer C'est bizarre Et puis Qu'elle va garder Sa forme de serpent Pour la vie C'est ça Non mais surtout Après ça Elle a pas vraiment le choix Ouais Elle a pas le choix En fait c'est une maladie Non mais c'est à ce moment là Vu qu'elle est tout le temps Un serpent Oui Bien sûr Vu qu'elle va devenir Un orcrex Sinon voilà Je pense que pour vraiment Les nouveaux Ah non On peut reparler de croyances J'en ai parlé tout à l'heure Vous êtes d'accord avec moi Il est super important Mais il sert à rien Il cherche à mer Comme un gamin Il cherche à mer Ouais c'est dommage Et puis à la fin Il est badass Tu sais pas pourquoi Enfin Voilà Tout ça pour dire Les effets spéciaux Par contre Sont géniaux Et c'est ça Qui va me faire amener A la scène de fin Il y a une scène Avec des dragons bleus C'est magnifique Mais c'est inutilement énorme Je trouve Personnellement Bah Allez avec le feu là La seule chose que fait Ah qui est fameux La seule chose que fait réellement Grindelwald C'est Il fait son espèce de Mickey Dans Fantasia Et il fait des monstres en feu C'est magnifique Mais C'est pareil Alors le coup de la baguette Je la jette dans le sol Moi je vais la jeter à la gueule Ils vont comprendre ce que c'est C'est quoi ce nouveau truc De jeter sa baguette Et de l'enfoncer dans le sol Je sais pas C'est un sort très puissant De défense Je suppose Mais Moi j'ai pas compris J'ai trouvé que c'était Inutilement impressionnant Voilà ce que je voulais dire Après c'était pour faire un final Mais oui c'est ça Parce que c'est vrai que nous T'as l'impression qu'on est méchant Mais moi je me vois pas méchant Je dis juste que c'est dommage Pour certaines choses Bah c'est vrai que moi Au niveau des effets Moi c'est plus au niveau des effets Moi ça me Ok c'était bien visuellement Mais après c'est vrai que J'avoue vers la fin J'étais un peu moins connectée Parce que j'ai commencé à me fatiguer aussi Bah ouais Donc la fin j'ai pu trop suivre Même si je suivais quand même Et que je savais pour la fin Que ça allait passer J'avoue vers le milieu J'ai vraiment commencé à me déconnecter Parce que j'étais vraiment fatiguée J'ai eu peur de m'endormir En parlant du milieu et de la fin J'ai eu peur de m'endormir Entre le milieu et la fin Il se passe plein de choses Où même moi j'étais A la fois perdue Et en même temps je trouvais ça long C'était L'état raconte Non pas l'état Le frère de l'état l'estrange Le raconte son histoire Et elle a dit Mais non c'est pas ça Du coup on se tape Les deux histoires en flashback C'est long Et c'est super long Et là t'es un peu perdue Je t'ai déjà déconnecté Un petit peu avant C'était long ça Toutes les scènes Dans tous les ministères de la magie Et tout ça Ça m'a un peu saoulé aussi Parce qu'on voit que ça Parce qu'en décor On voit que ça On voit que les ministères de la magie On a vu celui des Etats-Unis Bon on revoit celui de l'Angleterre Mais voilà On le connait déjà Et celui de l'Afrique Maintenant France Et tout ça pour un personnage L'état On n'a pas eu le temps De bien s'accrocher à elle Du coup c'est pour ça Que pour moi Toutes ces scènes ont été Je sais pas envie de dire inutiles Mais inutilement longues Voilà Oui c'est que c'était trop long quoi C'était beaucoup trop long Pour raconter juste Qu'elle était sur le Titanic Il avait coulé Et qu'elle avait changé de gamme Parce qu'elle avait marre Claude il pleurait Alors qu'ils allaient se casser Mais non Ils étaient vraiment sur le Titanic ? Mais non Tu vois le bateau qui coule Moi je pense que c'est le Titanic Quand même Parce que tu vois les mêmes bateaux C'est beau aussi Oui Parce qu'il n'y a quand même pas 50 000 bateaux de croisière Dans l'histoire Qui ont coulé quoi Oui surtout Donc je me dis C'est le Titanic Ce qui est quand même énorme C'est que la gamine En fait Elle a bougé le bébé qui pleurait Alors qu'ils ont droit de jette De se faire évacuer Pour rechanger Pour être sûre De pouvoir faire sa sieste après Mais fille Il y a tout le monde qui se barre Tu ne vas pas redormir là Tu peux partir Ce n'est pas grave Oui mais c'est une enfant Donc dans le principe Oui c'est bien Bon voilà Ça peut passer Mais J'essaye juste De ne pas oublier de choses Avant de parler Du fameux grand final N'est-ce pas Et toi Saphira Pendant que je cherche Par rapport toujours Sans parler de la fin Par rapport à la Cohérence Avec les Harry Potter En sachant juste Que j'aime bien dire Que les gens Qui n'ont regardé Que les films N'ont aucun problème On est d'accord Ah oui Donc on ne sait pas A quel moment ça a coupé Mais au cas où On va reparler rapidement C'est du débat Qu'il y a eu Sur Dumbledore et Guy Donc comme je l'ai dit Précédemment Mais vous ne l'avez pas entendu Je trouve que ça a été Un grand aveu De Dumbledore Sans le dire explicitement Qu'ils ont été plus Que des frères Parce que comme je l'ai dit Désolé je me répète Mais Saphira est la personne Proche de moi Qui ne fait pas partie De ma famille Que je considère Que je considère Comme une soeur Mais si je dis Que je la considère Plus que comme une soeur Je suis amoureux d'elle Parce que qui peut être Plus proche de vous Qu'une soeur Parce qu'un meilleur ami Une soeur Voilà ça se rapproche beaucoup Et donc vous Vous aviez dit Ah moi je disais Que c'était tout à fait normal Que c'est bien Que le personnage A été respecté Vu que J.Caroline Dans des interviews A clairement dit Que le personnage Était gay Ça avait fait l'objet D'une théorie Mais qui a été confirmée Par l'autrice Directement Donc c'est frappé Par une femme d'ailleurs Et comme je l'ai dit Je trouvais Que c'était pas normal Justement de vouloir A tout prix mettre Dumbledore marié Avec une femme Et qu'il a une famille Alors qu'on sait clairement Qu'il a pas de famille Qu'il est plus Pour sa carrière Et tout Peut-être du fait Que vu que c'est écrit Que c'est censé Se passer comme ça Il est censé vaincre Greenovale Peut-être il s'en remettra jamais Donc c'est comme ça Qu'il va continuer Il va se plonger dans sa carrière Et puis voilà Et toi ça fera ? Moi je disais que oui Tant qu'ils n'y abusent pas Et qu'ils ne leur font pas Une confrontation Où ils se racontent A quel point ils sont amoureux De l'un de l'autre Ça passera S'ils continuent sur des petites phrases Comme ça Style Oui on était plus que des frères Ce sera subtil Ça passera très bien Mais c'est clair Parce qu'ils font un face à face Où ils se font une déclaration d'amour Et ils se demandent un mariage Oui là ça passera Ça partira trop loin Non je pense pas Parce qu'il est censé mourir Mais même Tina Il est censé être capturé Il est censé être juste capturé Tu le vois dans le 7ème Harry Potter Quand Voldemort Il va le voir Parce que c'est lui Qui a la veillette de soi Il va savoir Oui je pensais qu'il Alors Ça on comprendra Parce que S'ils le font mourir C'est triste Mais Sinon je voulais dire Tina et Norbert Ça va Ils exagèrent pas Leur amour Et ça c'est cool Parce que Moi je trouve que ce couple Il sert à rien Ouais ouais Autant je veux bien Cody et Jacob Parce que c'est des couples À côté Mais les deux Ils vont pas ensemble Après tu le vois dans les Dans les Dans les fiches Potterhead Machin Qui finissent ensemble Qui se marient On le sait Parce que J.K. Rowling l'a déclaré Depuis le deuxième Harry Potter Donc Je trouve que ça sert strictement à rien Et on va pouvoir parler de la fin Et avant de parler de la fin Il y a un truc qui se passe à la fin Que je vous ai déjà dit Je vous répète Mais J'avais très bien senti Que Nifleur Allait voler La broche aussi importante Que Del Nodvald Et même On la voit disparaître Enfin on la voit plus là À un moment C'est le coup de Aladin Avec la lampe magique Enfin voilà Pour moi il n'y avait aucune surprise là-dessus Donc Et maintenant La fameuse fin Donc où la moitié de la salle Était fou En disant Ah c'est génial Mais vraiment Il n'y avait pas Il n'y avait vraiment Pas que Saphira Parce que Saphira a bien dit Mots pour mots Mais c'est quoi cette connerie Et fort Moi j'ai fait quoi ? La grande révélation C'est attention Ceux qui ont été là Mais qui n'étaient pas spoilés Mais là c'est vraiment The roche révélation J'ai envie d'entendre Pixie avant Moi parce que je... Hein ? J'ai envie d'entendre Ce que tu as à dire dessus Parce que... Ouais Donc c'est tout simplement Le fait que Croyance n'est pas un estrange Croyance n'est pas un potter Croyance est un... Croyance est un potter Dumbledore Dumbledore ! Et oui Il s'appelle Aurelius Dumbledore Et pourtant C'est un personnage Pas du tout important Et enfin Il n'a pas été mis en avant Et le twist Et vraiment Porte tout sur lui Et voilà Donc Pixie C'est à toi de parler Moi je vais surveiller Pour qu'il ne se recoupe pas Bah moi franchement Je ne m'y attendais tellement pas J'ai fait mais what ? Parce que forcément Dumbledore c'est... On ne s'y attend pas du tout Parce qu'on sait Qu'il a un frère Et qu'il est... Il a passé... Enfin avec un frère et une soeur Qu'ils étaient très très proches Et puis je crois Que sa soeur elle est morte Je crois que ça cause Un obstacle à justement Qui... Je ne sais plus Je crois qu'elle est morte Bon elle est morte Voilà Elle est morte Et puis je crois que Dumbledore Enfin Albus il était coupable De je ne sais plus quoi Il se sentait coupable Donc après L'autre frère lui en a voulu Donc ils se sont Fightés Et puis ils ne se sont plus parlé Et là quand tu vois Qu'il y a un troisième frère Tu fais what ? Alors qu'il n'est pas du tout Mentionné dans l'Harry Potter Bah c'est ça C'est qu'il est mentionné nulle part Et d'où il sort ? Bah après Pour moi il faut m'expliquer D'où il sort ce garçon Parce que... Mais moi je pense A vie personnelle Je pense que c'est genre Grindelwald qui le manipule Il lui fait croire Qu'il est dans une famille Super prestigieuse C'est ce qu'on s'est dit Avec Satyra Dans une famille Je ne vois que ça Parce que c'est pas possible Je m'attends presque Que ce soit un Potter Tu vois Non c'est un Potter Mais... Après si c'est pas le cas Tu vas voir qu'ils vont nous sortir Qu'en fait c'est un Géduzor C'est un Wesley C'est un Wesley Si c'est pas Non tu vas voir c'est un Géduzor Ah oui Je sens bien Géduzor C'est pour ça que Nagini Resterait dans sa famille Tout serait bien Ah eh Bah t'es horrible Non mais je pense Qu'il y a une manipulation Disant ouais regarde T'as un Dumbledore Et tout Parce que justement Pardon Je l'ai réenclenché Je l'ai pas cassé Parce que justement Il veut se servir de croyance Pour tuer Dumbledore Si tu lui fais croire Que c'est vraiment un frère Il va dire Ils t'ont abandonné Ils t'ont laissé tomber Et ton machin Il va être en colère Donc forcément Il va déchaîner les enfers Il va déchaîner ses enfers Et puis il va Il va vouloir l'attaquer Le tuer machin Et puis après il va dire Non en fait tu es Inséré non ci-dessous Inséré non ci-dessous Tu n'es pas Tu n'es pas Dumbledore Tu es Voilà Ouais Non oui non C'est une grosse connerie Parce que non Non Si on sait pas J'étais un Géduzor Ça c'est sûr Parce que Je vois pas pourquoi D'un seul coup Ils auraient décidé Qu'il y aurait un quatrième enfant Qui débarque Comme ça En milieu de nulle part Et pourquoi Ce pauvre Dumbledore A été tout seul Dans une cabine Dans le Titanic Enfin Pour moi Ouais j'ai vu ça Ils ont pété une diride C'est pas possible C'est pas compliqué T'as Dumbledore T'as Abelfort Et t'as Ariana Ou Ariana Je sais plus comment on s'appelle Bon bref La gamine Elle est morte A cause de En fait Grindelwald Et Dumbledore Et tes grands amis Sauf qu'Albert Fort Alors du coup Ils sont partis chercher Les reliques de la mort Et tout Dumbledore A laissé Son frère Et sa soeur Tout seul Alors qu'ils n'avaient plus de parents Et que sa soeur Et bah Vu ce qui lui est arrivé Quand elle était petite Elle était fragile Etc Ça a pas plu A Belfort A Belfort Au bout d'un moment Il allait voir Dumbledore Il allait faire T'es bien mignon Mais il faudrait peut-être Que tu t'occupes De ta petite soeur Mais Grindelwald Il était là Il a fait Nous on va chercher Les reliques de la mort Nous on se taille Alors ils se sont battus Et pendant qu'ils se sont battus Alors ils ne savent pas Si c'est Dumbledore Ou Grindelwald Qui a tué Ariana Et du coup Dumbledore se sent coupable Parce que pour lui c'est lui Mais ça se trouve C'est peut-être Grindelwald Donc c'est pas trop Bon voilà C'est ça l'histoire Mais il n'y a jamais De troisième frère Qui a débarqué En fin Oh 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 Mais non Après ils ont été séparés On va dire Comme c'est des bébés Je pense que personne Là c'est ce que les gens vont te dire Mais pourquoi ils auraient décidé De le sortir maintenant Parce que c'est pour faire des films Et il faut des twists Qui touchent les persos Qu'on connait Pour qu'on soit surpris Ils auraient dit Ils auraient dit C'est le frère Anorbert Dragono Les gens ils auraient dit Ah mais c'est tout Là c'est le frère T'as le bus Tu vois Donc forcément Tout le monde a envie de voir la suite Surtout qu'il a un prénom Tous les autres frères et sœurs Ils ont un prénom Qui commence par un A Oui bah alors moi J'ai bien vu d'aller voir J.K. Rowling Et me dire au bout d'un moment Tu fais d'autres cris Pour lui faire des films pourris Non mais oui Je suis sorti d'être méchante Le truc qu'on disait Avec Saphira hier C'est que ça fait du mal à personne Mais le problème C'est que les gens Qui veulent pas aller voir Les animaux fantastiques Et bien Et qui ont lu tous les livres Harry Potter Et bien ils vont arriver A parler à des fans Des animaux fantastiques Et Saphira Imaginons elle avait pas vu Elle va dire Ouais les frères Bah non il est un autre frère Et Saphira elle va dire Quoi ? Enfin voilà Il y a un moment Il y a un moment Ça rajoute des choses On est d'accord Mais de là à modifier Des choses Aussi importantes que ça Sans compter qu'après Harry Potter Ça se passe des années après Mais je pense que c'est une manipulation Moi je pense Ouais J'espère vraiment que c'est ça Parce que Après tu vois je me dis J'ai du genre Ça peut être Peut-être faisable Et encore On voit pas trop Comment ce serait possible Mais bon Mais Enfin Et puis le gars Juste pour lui donner un peu plus d'accent Dessus En disant en termes de Mulder L'autre il lui fait une baguette Déjà je ne vois pas pourquoi Il lui fait une baguette Vu que normalement C'est la baguette Qui choisit une sorcier Et blablabla On va pas rediscuter là dessus Mais il lui fait de la baguette Et le gars il se retourne Il défonce la montagne entière C'est pour faire un autre final Important Impressionnant Alors que le gars Enfin c'est un obscurus Mais Il a jamais utilisé de baguette De toute sa vie Ni quoi que ce soit Il connait aucun sort Le gars il se retourne Il défonce tout Pour moi Cette fin est complètement incohérente Mais les gens vont contredire Un peu ce qu'on dit En parlant du phénix Ben non Comme je l'ai dit Le phénix Il dit D'un manque Dumbledore Il dit Le phénix Il aidera toujours Un membre de la famille Dumbledore Alors que des années après Il va quand même aider Harry Potter Et je crois même Qu'il le lègue à sa mort Il va recevoir en héritage Le fume sec Et pourtant Harry Potter Il fait pas partie De la famille de Dumbledore C'est ok C'est son protégé Parce qu'avec ce qui lui est arrivé Et tout Il va mettre à son service Mais Si le phénix Il a être seulement Les Dumbledore Ben Je suis Non 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 je suis d'accord Après c'est vrai que Fume sec a de Potter Après quand Dumbledore Il crève Fume sec Il se barre Dans son coin Mais Si C'est pas un Dumbledore Ça veut dire Qu'est-ce que c'est ? Non non Ça veut dire que la fin du deuxième Et Il tombe à plat C'est Russard Mon dieu t'imagines Vu que c'est des craquemols Oui mais un craquemol Il ne peut pas utiliser la magie Il ne peut pas du tout C'est qu'il est né sorcier Mais il ne peut pas du tout L'utiliser la magie Alors que lui Il peut l'utiliser Et Tout à l'heure Vous en parliez Mais du coup J'ai oublié Ce que je voulais vous le dire Mais pareil Comment Grindelwald Saurait réellement Qui il est Alors que dans l'épisode D'avant Le film d'avant Il ne l'avait même pas reconnu Il pensait que c'était Sa petite soeur Tu vois C'est bizarre quand même Ouais je sais pas Ils ont essayé De faire une fin Épique Qui pour moi N'a pas du tout marché C'est épique pour les gens Qui n'ont pas lu les livres Ou ils ne s'en souviennent pas Parce que c'est vrai Que moi au début Comme j'ai lu les livres Il y a très longtemps Et qu'une seule fois J'avais oublié le nom Du frère Adumbledore Et du coup au début J'ai cru que c'était son frère Le fameux Celui qu'on voit Dans les derniers films Tu vois Et après Tu m'as dit Non 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 C'est pas Aurélus Et ouais d'accord Mais tous les gens Il y a des gens dans la salle Quand il a dit Aurélius Il y a des gens qui ont compris Albus Aurélius Tu vois Mais moi aussi J'ai le senti venir Mais moi dans la tête Ça fait Mais non c'est pas possible C'est pas possible C'est pas possible Arrête c'est pas possible On verra bien dans le prochain film C'est sûr Mais moi c'est sûr Qu'il m'intéressera Après D'aller voir au cinéma Peut-être Mais j'avoue Que je me laisserai peut-être Spoiler par les bandes annonces Parce que clairement Je ne suis pas très hypé Par cette saga Même si je suis très curieux Au final la bandes annonces Elle t'amène en erreur J'en ai vu qu'une J'en ai vu qu'une Parce qu'ils disent Oui Il y a Dumbledore Qui vous a dit d'aller à Paris Alors en fait Tu vas à Paris C'est juste pour Tila Il y en a rien à parler Par exemple J'ai pas regardé les bandes annonces Oui Ah non non Bah ouais non Parce qu'en clair C'était oui Vous allez à Paris En gros L'abandonnement C'était tu vas à Paris Parce que Dumbledore C'est à dire Que c'est Grindelwald Alors qu'en fait Non Tu vas à Paris Pour rejoindre Tila Et qu'il en a rien à branler Une Grindelwald Il le croise à la fin Bon voilà Mais quelque part Je trouve que c'est pas plus mal Oui c'est sûr Dans les histoires Qu'on sait dans Harry Potter On sait qu'il faut modifier l'histoire Pour que ce soit intéressant Mais Norbert Dragono Est juste Un mec Qui a écrit un livre C'est tout C'est tout Au départ C'est ça Mais je crois que sur la carte De Chocogrenou Ils disent qu'il va recevoir L'ordre de Merlin Oui Donc c'est pas forcément Que pour avoir écrit un livre Il s'écrit Qu'il est membre De l'ordre de Merlin Enfin il va recevoir Je crois que c'est L'équivalent de la Légion d'honneur Je crois C'est vrai qu'il s'intéresse Beaucoup aux animaux fantastiques Mais il a jamais eu Un seul problème Pour jeter un Storm C'est vrai Non Donc c'est pas non plus Un cancre Non bien sûr que non Juste qu'il ne s'est pas S'y prendre avec les filles Il ne s'est pas S'y prendre avec les gens En général Bah avec Jacob Ils n'ont pas de problème Pas de fanfiction Non mais Il y a quand même du mal Avec les gens À des côtés Ils se ressemblent quand même Parce que Jacob Dans le premier Il n'a pas beaucoup Avec les gens C'est vrai C'est vrai On va dire Si Queenie Il n'était pas trop Amoureuse de lui C'est cool de mettre Un moldu je trouve On a tendance à l'oublier Mais dans les Harry Potter On n'a pas de moldu Aussi important Qui sont aussi souvent présents Oui c'est sûr Mais Hermione Elle est sortière Oui mais Oui non mais oui Elle est différente Mais Elle reste sortière C'est juste que c'est pas Vous surtout Si vous êtes d'accord Ou pas d'accord avec nous Pitié Ne mettez pas juste Moi je l'ai bien aimé Dites nous pourquoi En contredisant ce qu'on dit Sinon Il n'y a aucun intérêt Et nous avec Saphira et Pixie On sera une joie De vous répondre dans les commentaires Mais Ah non moi j'ai pas envie Bon ça fait Mais c'est vrai que C'est vrai que juste dire Bon ça va Je sais qu'on a une communauté géniale pour ça On n'a jamais de vos gueules Moi j'ai aimé Mais Au pire vos gueules Nous on n'a pas Enfin moi j'ai pas aimé Bah en fait c'est un peu le mélange Elle elle a apprécié Parce qu'elle s'est spoilée de rien Elle se souvient plus trop des livres Saphira elle a pas apprécié Parce qu'elle c'est une potteur C'est une Magie J'ai pas envie de dire une fan chiante Mais Que pour elle La moindre incohérence Ça casse le premier univers Je dis pas de bêtises On va dire Elle c'est la fan hardcore Moi je suis la fan normale C'est ça Moi je suis entre les deux Je comprends pourquoi On n'aime pas ça Je comprends Il est toujours la Suisse en fait Non c'est ça en plus Parce que je peux aussi bien Défendre Pixie Que Saphira Alors là vraiment Dans les deux cas Après il y a des trucs Que je trouve insupportables Mais Ce que j'ai le plus de mal C'est la C'est la Mignonisation Des bestiobes C'est vrai que ça va un peu loin Mais c'est obligatoire Voilà C'est obligatoire Et donc Voilà pour notre avis Il aura duré longtemps Mais Je pense qu'on a tout dit C'est beau ça marque pas une minute Ouais ouais ça va être assez long Je pense Moi Enfin je sais que Saphira Elle a dit Elle ira l'aura en DVD Ou en streaming Mais elle ira pas le voir au cinéma Le 3 là Non mais le 3 Moi je vais aller le voir Moi je pense que j'irai aussi Mais j'irai pas seule On ira ensemble Vu qu'on a déjà vu le 1 Il y a deux ans ensemble Là on aura vu le 1 et le 2 ensemble Et on ira Tu viendras à la maison Mais si je reviens dans deux ans Avec Saphira Non moi j'irai pas On va essayer d'avoir un autre film Par contre pitié On fera pas le marathon des 3 Non On ira l'autre Mais voilà Je suis juste curieux De savoir comment l'histoire va avancer Surtout pour Queenie en fait Je crois que c'est mon personnage préféré Il me fait trop penser à Anakin Et je suis curieux pour Nagini A voir s'il développe ou pas Ouais ouais Après peut-être qu'on aura le droit à une autre saga Mais tu as parlé de la jeunesse de Voldemort Et comment elle va Oh mais t'imagines Et on a calculé avec Saphira On aura Enfin moi et elle On aura 35 ans Quand les animaux fantastiques seront finis quand même Un tous les deux ans Ça sera bien ça Mais moi je sens qu'on va avoir le droit A du Géduzor Mais c'est obligé Dans 5 films Ouais mais c'est un peu Ça dépendra de comment Si c'est tout Pas toutes les décennies Mais genre C'est tous les ans Alors que c'est dans les années 20 Non il est pas encore né Géduzor Ouais mais ses ancêtres Mais ce qu'il faut savoir C'est que Non mais Géduzor C'est le nom de la famille de Voldu Sauf que Dumbledore Vint Queenie d'Olvade En 1945 Je crois que c'est l'année de naissance De Géduzor C'est en 1945 Il nous faut un truc Et ça vient La dernière question Par rapport à Nagini Est-ce qu'on sait Comment Voldemort il l'a ? Non Il l'a toujours eu Donc là Là dessus on peut dire Que ça ne dérangera pas Ils peuvent vraiment faire Ce qu'ils veulent avec elle Et qu'est-ce que tu penses Du fait qu'ils en ont fait Un malédictus ? Bah ça En fait Les gens ne le savaient plus Un moment Donc J.K. Rowling En avait déjà parlé Ah oui Donc elle a pu l'incruster Ouais d'accord Ok Ok Et ben voilà On a sûrement loupé des trucs Mais n'hésitez pas à en parler En commentaire De choses qu'on n'aurait pas parlé Si vous voulez qu'on en parle On vous répondra en commentaire Bien sûr Et on se retrouve très bientôt Merci Pixi D'avoir participé A ce long avis Je suppose Ah bah merci pour l'invitation Bravo à vous si vous avez été jusqu'au bout Et si vous avez été jusqu'au bout Et ben on vous fera des dédicaces spéciales Je sais pas Dites nous que vous êtes allés jusqu'au bout Allez Saphira Je vous ferai un bisou à Convention si vous voulez Euh non Non bah alors Oui Saphira vous fera un bisou à Convention A toutes les personnes qui ont regardé jusqu'au bout Voilà Et elle s'engage Elle s'engage officiellement Vous voyez avec le serment inviolable Voilà Elle s'engage solennellement A faire des bisous A tous ceux qui ont regardé toute la vidéo en entier Je vais me le faire à la rue En Convention Je m'engage solennellement A faire des bisous A tous ceux qui ont regardé la vidéo Jusqu'à la fin En Convention En Convention Et j'ai pas trouvé beaucoup d'utilité aux frères à l'estrange Voilà Juste pour dire Oui il y a sauré arrière Ah on a oublié de parler de la broche du coup Du pacte 200 Ah ça faudra le mettre avant alors C'est pas grave On en parle vite fait Mais le pacte 200 Voilà ils ont promis de jamais se battre Voilà C'est pour ça qu'ils peuvent pas se confronter Voilà Et je sais Donc ça sert à rien de te le mettre alors Ouais non Je le laisserai quand même Mais bon c'est vrai qu'il n'y a pas grand chose à dire dessus Même si on sait que Dumbledore va avoir du mal à le détruire Allez Tchuss Moi je vais à Disney Salut Ouais Ouais Ouais